Je me présente donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui émissaient pas. Mais je ne veux pas être long car je n'aime pas trop palabrer, surtout dans le vent. Je vois beaucoup de gens qui marchent, qui sont venus faire leurs courses aujourd'hui, aller au KFC, aller acheter leur Nike. Ils ont raison, je l'ai fait à une certaine époque. Malheureusement, on le fait à une époque où le crime contre l'humanité est enfin de se dérouler devant nos yeux. Mais la vérité c'est que l'étouffement, l'asphyxie, la colonisation, le meurtre, le génocide s'opèrent à l'heure actuelle en Palestine occupée. Voilà la réalité. Et par rapport à cette situation, la réaction que nous avons de la manière la plus générale est qu'on se dit, ça ne nous concerne pas. La Palestine c'est loin, ça ne nous concerne pas, c'est un conflit entre deux peuples. Vous avez faux. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, le président de la République, se sert de vos bulletins de vote, se sert de votre argent pour financer un état colonialiste, un état raciste, un état impérialiste. Lorsque j'entends des personnes qui me disent, mais nous sommes noirs, on n'est pas concernés par cette affaire. Je leur réponds complètement, simplement que vous ne pouvez pas être opposés à ce qui se passe aujourd'hui. Ou ce qui se passait auparavant en Afrique du Sud avec l'apartheid. Et ne pas dire que vous n'êtes pas concernés par ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Car la Palestine n'est rien d'autre que la réplique parfaite de ce qui se passait auparavant en Afrique du Sud. Lorsqu'on part de payer les droits de l'homme, beaucoup se disent aujourd'hui vous êtes libre. Vous vous dites qu'aujourd'hui vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous balader, vous pouvez marcher, vous pouvez danser, vous pouvez souké, donc vous êtes content. Aujourd'hui j'en vois même qui continue à marcher pendant que le meurtre est en train de se dérouler. Mais j'ai envie de vous rappeler une chose. Vous pensez être libre alors que pendant ce temps le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi faible. Vous pensez être libre pendant que ceux qui sont la tête de l'Etat s'enrichissent sur votre dos pour financer des criminels à l'extérieur. Vous pensez être libre, vous pensez être dans le pays des droits de l'homme alors que ce n'est même pas le pays des droits de l'homme blanc ici. Ce n'est pas le pays des droits de l'homme noir ici. Ce n'est pas le pays des droits de l'arabe ici. C'est le pays des droits du colonialisme. C'est le pays des droits du racisme. C'est le pays du droit de ceux qui envoient mille soldats aujourd'hui en Afghanistan pour participer à une guerre qui n'est pas la nôtre. Est-ce normal ? Est-ce normal je n'entends pas ? Par rapport à cette situation il y a quelque chose qu'il doit faire à un moment donné. Sourire ! On dit qu'on va importer les droits de l'homme en Afghanistan. Mais est-ce qu'il y a les droits de l'homme ici ? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand il y a des Africains qui brûlent dans les immeubles ici ? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand on sait que les Arabes sont considérés comme des terroristes ici ? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand on sait qu'il y a des blancs qui tombent sous la scène ici ? C'est cette question qu'on dit. On dit non, vous exagérez. La situation est beaucoup mieux. Plus on dit 789 etc. Mais je vous dis sortez de la matrice mes frères et soeurs. La matrice on y est aujourd'hui. La matrice on y est, on vous fait croire que vous êtes libres mais vous êtes esclaves. On vous laisse vous balader le samedi. On se comporte avec vous comme si vous étiez des marionnettes. On vous dit aller voter pour des gens qui se moquent de vous après. On vous dit que vous étiez, vous avez le droit de participer à la vie de ce pays. Vous avez le droit de décider de la vie de ce pays. Mais est-ce que vous avez voulu que la France aujourd'hui soit le deuxième Etats-Unis ? C'est-à-dire le sujet, l'esclave d'Israël ? Est-ce que vous l'avez voulu qu'on ait voté ou non ? Alors pourquoi à un moment donné accepter la colonisation, l'impérialisme et le racisme qui se déroule aujourd'hui ? Pourquoi ne rien dire quand vous voyez le meurtre se dérouler sous vos yeux aujourd'hui ? Je vous demande tous de réfléchir. Je vous demande tous de réagir. Je vous demande tous de comprendre que vous soyez noir, arabe ou blanc ou chinois ou hindou. Peu importe votre couleur, je vous demande de faire appel à la dignité. Je vous demande tous de vous réunir et de vous organiser pour parler d'une seule voix. Une seule voix qui fera en sorte que les racailles sionistes, que ce sont Sarkozy, que ce soit Kouchner, que ce soit tous ces impérialistes à un moment donné, comprennent que la rue n'est pas avec eux. Est-ce que la rue est avec Sarkozy ou non ? Est-ce que la rue est avec Sarkozy ou non ? Alors réagissez par rapport à ça. Arrêtons d'être des moutons s'il vous plaît. Arrêtons d'être des gens qui amusent la galerie, qui allons nous promener comme des prostituées pour mettre un petit bulletin de vote. Pote, 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 j'ai voté pour la droite ou la gauche. Mais la gauche ou la droite, elle vous en cule, excusez-moi le terme. La gauche ou la droite, elle vous déteste, excusez-moi le terme. La gauche ou la droite, l'extrême gauche ou l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous ? Rien du tout. On vous parle d'Olivier Besancenot, le facteur. Il vous a mis un courrier dans vos culs en réalité. Voilà la réalité. Il n'a rien fait pour vous, Besancenot. La LCR n'a rien fait pour vous. Arabes, noirs, blancs, pays. La lutte ouvrière n'a rien fait pour vous. Les Verts n'ont rien fait pour vous. Le PS avec Mitterrand, vous a conflits avec Mitterrand pendant des années. Mitterrand n'a rien fait pour vous. Mitterrand, vous détestez parce que vous étiez pour lui des sales esclaves. Que vous soyez noirs, arabes ou blancs. Réfléchissez et réagissez. Vous dites que la Palestine c'est sur TF1, mais la Palestine elle est ici. Vous êtes tous des patiniens et eux, à la tête de l'Etat, sont les sionistes et les israéliens. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Que la paix soit sur vous tous. Merci de m'avoir écouté. Franchement mortel. Franchement mortel. On a besoin de m'être comme toi. Franchement mortel. L'invasion de l'Irak, Sarkozy, est peu fraîche. Et la classe politique qui ne fait rien contre Sarkozy en ce moment, qui l'accompagne dans toutes ses décisions de politique internationale, est tout à fait à l'heure. Franchement mortel. Et la classe politique internationale, est tout à fait à l'heure. en priorité les palestiniens, les africains, les caribéens, tous ceux qui sont considérés comme des damnés de l'impérialisme en tant que tel. Je suis venu à l'appel d'une personne que j'estime beaucoup, qui s'appelle Ginette Skandrani, vous connaissez certainement très bien, qui défend cette cause depuis déjà un certain nombre d'années. Considérant qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup, et ça va faire l'objet d'ailleurs du discours que je vais tenir, tout le monde nous parle du Tibet à l'heure actuelle, où il y aurait l'oppression. C'est vrai qu'il y a une oppression, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir. Les tibétains seraient opprimés par l'odieux monstre chinois. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a tendance à oublier que pendant que les tibétains se sont opprimés, que tout le monde en parle, les palestiniens se font étouffer, mais là personne n'en parle. Israël vient au salon du livre, mais personne ne dit rien. Normalement on devait avoir un boycott, mais visiblement ça ne dérange personne. C'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, mais ça ne dérange personne. La classe politique française ne dit rien, à la limite même se couche face à ce système. On trouve ça paradoxal de crier au loup en disant que l'odieux monstre chinois ne respecte pas les droits de l'homme, alors que la première puissance qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est Israël. C'est les Etats-Unis qui le soutiennent aussi. Et j'ai envie de dire, la France, quand j'entends Ramayad nous parler du fait qu'elle pourrait réserver un discours ou une attitude particulière vis-à-vis de la Chine, j'ai bien envie de sourire. Il y a plein de gens qui meurent de faim dans ce pays. À un moment donné, on nous parle des droits de l'homme. Les droits des Noirs ne sont pas respectés dans ce pays. Les droits des Arabes, les droits des musulmans de manière générale ne sont pas respectés dans ce pays. Et les droits même des Français de souche ne sont pas respectés dans ce pays en tant que tel. Donc quand on parle des droits de l'homme, je pense qu'il est bien de balayer devant sa porte avant de songer à balayer devant celle du voisin. Voilà une petite surprise. Pourquoi nous en sommes arrivés à ce point-là ? Nous en sommes arrivés à ce point-là, moi je ne prétends pas, déjà pour préciser les choses, je ne prétends pas avoir les réponses à tout. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a une oligarchie qui n'est pas religieuse, parce que beaucoup de gens ont voulu dire que c'était les juivements, c'est pas une question de les juifs, c'est pas ce que j'ai dit, ça n'a jamais été mon discours. Il y a une oligarchie qui malheureusement tire profit en montant les peuples les uns contre les autres, en montant les musulmans en divisant la communauté musulmane, en montant les noirs contre les blancs ou les noirs contre les arabes, en montant les blancs contre les blancs, etc. Et eux se frottent les mains après du massacre qui est opéré sur terre, alors que eux, lorsqu'ils voient ça de haut, ils se disent que pendant qu'eux se divisent, l'oligarchie, elle, continue à amasser les richesses. Et on en est là à cause de ça. On en est là aussi parce qu'il y a un manque de dignité raciale chez chaque peuple. Il y a des traîtres partout. Ça, à un moment donné, ça a dit qu'il va falloir tenir. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les mauvais de l'autre. Quand on parle de la Palestine, quand je vois des petits frères de lutte qui jettent des cailloux face à des chats, quand je vois un moment donné la situation dans laquelle est la Palestine, la Palestine est dans cette situation aujourd'hui parce qu'il y a des traîtres aussi qui collaborent avec l'horrible régime sioniste qui est en place à l'heure actuelle et qu'on appelle Israël. Et ça, il faut le dire aussi, il y a des traîtres chez les noirs, des traîtres chez les arabes, des traîtres chez les blancs. Et notre devoir à nous tous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que justement cette situation change radicalement et faire le ménage dans toutes nos communautés. Il y a des juifs qui sont bons, il y a des juifs qui sont mauvais. Les juifs mauvais, comme les arabes mauvais, comme les noirs mauvais, comme les blancs mauvais, doivent être condamnés et doivent être critiqués de la manière la plus virulente possible. Voilà le discours qu'on dit que non, et il est sans ambiguïté à mon sens. Mais est-ce que votre discours actuelle tout le public ? Bah écoutez, en tout cas, s'il n'atteignait pas, je pense qu'on aurait moins de procès que ce qu'on a aujourd'hui. Et vu le nombre de procès record que j'ai en un an et demi... Combien ? On doit en être à peut-être neuf procès pour un jeune homme de 27 ans, je pense que ça fait quand même beaucoup. Et j'en ai encore deux qui arrivent le mois prochain, donc on va bientôt arriver à 11. Et sachant qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, donc je pense que si l'État français se mobilise autant pour essayer de nous faire taire, c'est que, à leur sens, ils estiment, en l'occurrence les renseignements généraux, ils estiment que notre message part de plus en plus dans un certain nombre de quartiers populaires de Jean-Paraisienne et de France. Dernièrement, ce sont les médias, le rôle des médias ici. Les médias, pourquoi se plaindre de la manière dont les médias couvrent les événements, lorsqu'on sait que les médias sont contrôlés par un certain nombre de personnes que je ne citerai pas ? Et je n'ai pas envie de les citer, mais je pense que vous aurez tous compris à qui ils appartiennent. Vous n'avez pas demandé à TF1 de soutenir la Palestine quand on sait qui contre TF1. Vous n'avez pas demandé à France Télévisions, alors que c'est France Télévisions surtout, de critiquer, j'ai envie de dire, la manière dont la Palestine est occupée, alors que France Télévisions est dirigée par un groupe de personnes qui n'a pas les mêmes intérêts que ceux du tiers-monde. Donc par rapport à ça, le discours que nous tenons ne peut pas être surprenant. Les médias aujourd'hui font leur travail. Internet est le premier des médias de la planète aujourd'hui. C'est un média qui fait que des gens qui sont à l'autre bout du globe peuvent vous voir au moment où vous parlez. C'est à nous d'investir ces champs justement d'actions. C'est à nous de nous exprimer par ces moyens qui nous permettent à un moment donné de toucher le prolétariat, et de toucher ceux qui sont les plus brimés, les plus étouffés par ce système. C'est à nous de réagir de cette façon-là. Et non pas se plaindre en disant les médias, les médias, les médias soutiennent les plus puissants. C'est normal puisque les plus puissants contrôlent les médias. Voilà, il n'y a rien de plus surprenant par rapport à ça. Il y a encore un mot sur les insultes que vous faites aux prophètes ? Moi j'ai fait partie de ceux qui ont réagi à ces situations tout simplement parce que j'estime que lorsqu'on parle de laïcité, là c'est le mot que tout le monde a à la bouche en France. Laïcité, laïcité ça ne veut pas dire ne pas respecter les religions. Le prophète Mohamed, jusqu'à preuve du contraire, qu'on soit dans la religion musulmane ou pas, là n'est pas la question, je ne parle même pas en tant que musulmane. Moi je parle en tant que quelqu'un qui a un minimum de raison. Je trouve inacceptable qu'on puisse mettre en caricature, on met une bombe sur la tête d'un personnage qui a réformé, qui a donné la dignité à des millions de personnes, on va dire des milliards sur cette planète, et dire à un moment donné que c'est la liberté d'expression. Dès qu'on dit quelque chose sur certaines communautés, là on est axé d'antisémiques ou de racistes, mais dans le même temps c'est même qu'on a le droit de critiquer des religions qui ont donné de la vie. Il y a des personnes qui se sont levées, qui ont retrouvé leur dignité grâce à cette religion-là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là n'est pas la question. Mais je pense qu'il faut essayer d'agir de manière réfléchie, de manière posée, et se dire que soit on accepte les critiques pour tout le monde, soit on les refuse pour tout le monde. Si on critique la religion à un moment donné de l'islam, il faut que tout le monde ait droit aussi de caricaturer la religion à un moment donné des autres. Chose qu'on ne fait pas. Donc à partir de là, on respecte tout le monde et on se tait. Voilà. Moi c'est le message que j'essaie de tenir. Et je pense que lorsque nous tous, musulmans, chrétiens, athées, animistes, quels que soient à un moment donné nos confessions religieuses, on acceptera de constater que les religions donnent la vie et au contraire ne les prennent pas, je pense qu'on aura fait un grand pas. Et c'est pour ça que la caricature pour moi est une insulte. Et j'ai toujours appelé les gens, quelle que soit leur confession, à se rebeller lorsque justement le système se permet de mépriser certaines religions au profit d'autres. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Aucune. 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 Aucune.